Amis, frères et soeurs, en ce dimanche de l'éducation biblique, nous continuons notre découverte des différents titres donnés à Jésus de Nazareth, découverte que nous avons appelée Jésus dans tous ses états. Cette année, nous essayons de comprendre à travers les textes bibliques combien la figure de Jésus-Christ est une construction toujours en mouvement, entre le personnage historique Jésus, dont la majorité des archéologues ne doutent plus de l'existence, si j'en crois, cet article paru récemment dans la version internet de la revue Nationale Géographique, écrit par Christine Rome, et le Messie attendu, reçu par l'Église primitive, décrit et raconté dans les récits évangéliques. Parmi les titres donnés à Jésus, certains nous conviennent bien, comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, ou Emmanuel, Dieu avec nous, au moment de Noël, ou encore Jésus, le Maître, l'enseignant, ou encore le nouveau Moïse, qui rappelle le libérateur du peuple de toute forme d'esclavage. Oui, tout cela nous convient bien, parce que ce sont des titres plutôt gratifiants, qui contiennent en leur sein un projet positif pour l'être humain, une promesse d'un futur ouvert et serein, d'un avenir restauré. Mais aujourd'hui, un des titres donnés à Jésus, c'est celui du serviteur souffrant. A quoi cela fait-il allusion ? A deux choses. Tout d'abord, aux souffrances de Jésus subies lors de son procès, suivies de sa condamnation à mort et de sa crucifixion. C'est ce que nous appelons la passion de Jésus. Cette passion que nous lisons au moment du jeudi et du vendredi de la semaine sainte, quelques jours avant Pâques. La deuxième chose, cette souffrance supportée par Jésus, alors qu'il était considéré comme innocent, renvoie à une autre référence biblique que l'on trouve dans le livre du prophète Esaïe. Et là, le contexte n'est plus du tout le même. Au moment du prophète Esaïe, environ 800 ans avant la venue de Jésus, le peuple d'Israël est maltraité. Il est envoyé en exil à Babylone. Jérusalem tombe aux mains de l'ennemi assyrien. Le temple est détruit. Et le prophète Esaïe est celui qui apporte les paroles de réconfort et de consolation au peuple d'Israël. Et c'est un livre important, un livre de référence pour la foi juive. Mais au moment où l'on s'y attend le moins, à quatre endroits différents du livre, voici qu'une figure énigmatique apparaît que l'on ne peut rapprocher d'aucun personnage historique, d'aucun roi de cette époque. Ce personnage mystérieux est injustement persécuté. Sa mission est d'accepter pour lui-même la souffrance imméritée, démesurée, pour sauver d'autres êtres humains des fautes qu'ils ont commises. Souffrir et mourir à la place de tous les autres, cela rappelle le rite du bouc émissaire, présent dès le début de la religion d'Israël. C'était un rite pour laver le peuple de tous ses péchés. Le prêtre sélectionnait deux boucs. Un était désigné pour être emmené dans un lieu désertique appelé Azazel. On le chargeait des fautes et des violences de tous les autres et il mourait dans le désert. L'autre bouc était sacrifié au temple en offrande à Dieu, comme nous pouvons le lire dans l'institution du livre du Lévitique. Alors, frères et sœurs, pourquoi ce rite étrange ? A l'époque, personne n'existait seul dans la communauté. Si quelqu'un commettait une faute, elle rejaillissait sur tout le monde. Tout le monde était fautif. Et la suprême punition, c'était le bannissement. Bannissement de la communauté. Le rituel du bouc émissaire permettait alors l'expiation collective. Le bouc paye pour tous les autres, si j'ose dire. Et dans les sociétés antiques, on retrouve aussi l'idée d'un membre qui paye pour tous les autres. Ainsi, la collectivité est purifiée par le sacrifice d'un individu. Et c'est cette notion que l'on retrouve dans le livre d'Esaïe au moment où le prophète essaye d'instruire le peuple d'Israël infidèle au commandement de Dieu. Et cet individu est appelé dans le livre d'Esaïe le serviteur de l'éternel. Et dans ce livre, il y a quatre champs concernant le choix et la mission de ce serviteur. C'est Dieu qui choisit ce serviteur en mettant en lui son propre esprit. Cet homme révélera le droit selon la vérité. Il sera la lumière des nations. Il ouvrira les yeux des aveugles. Il fera sortir de prison le captif. Très vite, le serviteur se rend compte que sa mission n'est pas comprise ni même reçue. Il reconnaît qu'il s'est engagé, fatigué pour rien et qu'il a consumé ses propres forces contre la vanité des hommes. Mais quand ce serviteur est maltraité à cause de sa mission, alors il ne se dérobe pas, il ne dérobe pas son visage au crachat, ni son dos à ceux qui le frappent ou lui arrachent la barbe. Et voici maintenant les versets qui sont au cœur de notre réflexion. Qui a cru ? Donc c'est un extrait du livre des Haïts au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'éternel s'est-il révélé ? Il s'était levé devant lui comme un rejeton. comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habité, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transversé à cause de nos crimes et écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est exactement ce passage qui nous rattache au texte d'aujourd'hui que nous venons de lire à l'instant dans le livre des actes des apôtres. Là aussi, une étrange histoire nous est racontée avec cette rencontre entre Philippe et l'Eunuque éthiopien. Cette histoire se situe après la résurrection de Jésus, après le don de l'Esprit Saint aux apôtres à Pentecôte. Philippe fait partie des sept diacres choisis pour servir l'église de Jérusalem et aider les apôtres dans leur mission toute nouvelle. Il quitte Jérusalem pour aller évangéliser la Samarie et c'est à ce moment qu'il rencontre l'Eunuque éthiopien sur sa route. Cet homme n'a pas de nom mais on le connaît par sa fonction. C'est un haut fonctionnaire au service de Candace, reine d'Ethiopie. Et il est responsable de tous ses trésors, comme le dit joliment l'Évangile. On dirait aujourd'hui peut-être qu'il est son ministre des finances. Mais on connaît aussi cet homme par sa particularité physique. Il est eunuque. C'est-à-dire qu'il a subi une opération importante qui l'empêche d'avoir des enfants et qui le rend moins viril qu'un autre homme. Mais qui lui permet en revanche d'avoir cette place de haut fonctionnaire auprès de la reine. Car en effet, les eunuques sont les gardiens de la reine. Et si cet homme rentre chez lui alors qu'il venait de Jérusalem, certainement qu'il était en chemin pour devenir juif. Il était ce que nous appelons un craignant Dieu. Mais il ne pourra jamais devenir juif puisque cet homme ne peut pas avoir d'enfant, qu'il ne peut pas en faire. Il est donc stérile et il n'est pas complet. Et comme il ne peut pas avoir de descendance, il ne peut pas être béni de Dieu. Et il rejoint donc les autres catégories de personnes qui sont privées de la bénédiction de Dieu selon le judaïsme, les personnes handicapées, les personnes malades, les femmes stériles. Et c'est pourquoi il y avait de nombreux rituels qui servaient à la réconciliation entre Dieu et les fidèles qui avaient des problèmes d'imperfection, d'incomplitude. Et pendant son ministère, Jésus ne cessera pas de guérir les infirmes et les malades, physiques, psychiques, les hommes et les femmes et il restaurera chacun, chacune dans sa relation à Dieu. Il dira que la maladie ou l'infirmité n'a rien à voir avec les péchés ou le péché. Et il guérira au nom de Dieu. Seulement, Jésus sera victime d'une erreur importante, celle de ne pas avoir été reconnu comme venant de Dieu et comme agissant en son nom. Sa mission ressemblera pour ceux qui en seront témoins à celle du serviteur souffrant cité dans le livre d'Esaïe. Mais la grande nouveauté de l'Évangile, c'est de découvrir que tous les bannis, celles et ceux qui se sentent maudits rejetés, exclus, se trouvent alors rassemblés grâce à l'exemple de Jésus dans leur relation à Dieu. Et c'est ce que Philippe est sûrement en train d'expliquer à l'Eunuque éthiopien qui, à cause de sa mutilation, ne pouvait pas faire partie entièrement de la société humaine et religieuse. Et Philippe est en train de dire à cet homme blessé, blessé dans sa chair, mais sans aucun doute dans son cœur qu'il y a de l'espace pour lui, même s'il n'a pas tous les attributs. Et c'est là la grande révolution de l'Évangile, mais aussi le grand chamboulement pour l'Église primitive qui est en train de voir le jour. « Il y a de l'espace et une place pour chacun, chacune, même sans avoir tous les attributs. » Et l'Eunuque éthiopien comprend grâce à Philippe que cette parole est pour lui. Il découvre avec Philippe qu'en Jésus il y a un homme qui a donné sa vie afin que lui, Eunuque éthiopien, ne craigne pas de vivre la sienne telle qu'il est. quelqu'un l'a déjà précédé sur sa route de détresse. Et ce serviteur souffrant, c'est à la fois l'Eunuque éthiopien dans son affirmité, mais c'est en même temps Jésus dans sa passion. Mais au fond, c'est tout un chacun qui se trouve dans une situation de douleur, quelle qu'elle soit, physique, psychique, morale, affective, sentimentale. Et nous savons ô combien les tragédies humaines sont innombrables. Lorsque nous disons que les mots écrits dans la Bible en particulier deviennent une parole vivante, et bien c'est possible quand chacun, chacune de nous peut dire au minimum une fois dans sa vie ce que j'entends, ce que je suis en train de lire en cet instant précis, je le relis au sens relié à ma propre vie, à ma propre existence, à ma propre histoire. Quand chacun ou chacune peut dire ici c'est moi ou ici c'est pour moi, alors c'est là que la parole nous rejoint, exactement là où nous sommes, là où nous en sommes, exactement comme ce fut le cas, je le crois, pour le nuque éthiopien. Alors le serviteur souffrant de la Bible n'est certes pas le thème le plus porteur et le plus rassurant, mais hélas, c'est la situation de tant d'hommes, de femmes et d'enfants à travers le monde, et aussi dans notre entourage le plus proche. Jésus a été le serviteur souffrant au nom de l'amour qui animait chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, en particulier envers les laissés pour compte, les petits, les exclus, les moins que rien. Alors, pendant ce temps préparatoire à la semaine sainte et à la fête de Pâques, les chrétiens, toutes confessions confondues, sont appelés à se souvenir des paroles et des gestes de Jésus et à les décoder pour leur propre vie. Grâce à la présence peut-être de celles et de ceux qui, comme Philippe, sont là pour expliquer et donner leur témoignage de vie et de foi. Ils sont appelés à comprendre qu'avant d'être le Christ ressuscité et qu'ils ont la joie de célébrer, Jésus a d'abord été mis au rang des malfaiteurs et des exclus. afin que personne ne soit oublié. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que le serviteur souffrant devient un signe du salut. Mais loin d'être quelque chose d'accablant pour celui ou celle qui le comprend et le reçoit dans sa vie. Au contraire, cette personne devient un être nouveau, libre et joyeux, tout comme notre eunuque éthiopien ce matin qui choisit à la fin de demander le baptême en réponse à cette libération opérée en lui et en signe de reconnaissance de cette grâce offerte qui lui est offerte contre toute attente et de continuer sa route libre et joyeux. Remarquons au passage que Philippe ne s'attarde pas du tout auprès de l'ONU qui est éthiopien, qu'il ne s'impose pas, qu'il s'en va, laissant cet homme à sa liberté et à son autonomie de vivre sa foi comme il le souhaite. C'est une manière de rappeler que c'est Luc l'évangéliste qui a écrit les actes des apôtres. C'est le deuxième tome après l'évangile. Et là, avec ce récit en particulier, Luc prend position pour un christianisme, pour un christianisme qui n'exclut personne. Alors, sans doute avait-il en mémoire une autre prophétie d'Esaïe et pas la moindre. Que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas l'éternel me séparera sûrement de son peuple. Et que le nuque ne dise pas je ne suis qu'un arbre sec. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amis, frères et sœurs, avec le serviteur souffrant aujourd'hui, nous découvrons ou nous redécouvrons peut-être que Dieu se tient au creux des souffrances des êtres humains et que c'est là qu'on peut le chercher et le trouver. Et en Christ, si toutefois c'est notre foi, Dieu nous a rejoints et continue de nous rejoindre au fond de nos enfers, quel qu'il soit, pour nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie pour que nous n'ayons plus peur de vivre la nôtre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada